... Bonjour Thomas Romer. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Milieu biblique et votre approche de ce texte est avant tout historique, critique, laïque. Vous montrez bien à quel point ce texte n'est pas écrit par un seul auteur et d'ailleurs n'est pas un seul texte, il n'y a pas forcément une unité. Non, il n'y a pas d'unité, c'est vrai. D'où est-ce que ça vient ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui a écrit la Bible et à quelle époque précisément ? Alors qui, si on pouvait mettre des noms, ce sera bien. On n'a le nom d'aucun auteur parce que justement, ça c'est intéressant, les textes ne sont pas signés. Il y a des textes de l'Antiquité qui sont signés, c'est tous des textes anonymes en fait, et puis les auteurs, ou il faudrait plutôt dire des rédacteurs parce qu'il n'y a pas vraiment à l'origine quelqu'un qui invente un texte, souvent ça vient des traditions orales. Donc on peut retracer ce chemin parce que là on a les méthodes, on peut comparer. Par contre, les noms des auteurs, nous ne les savons pas. Votre approche d'historien vous oblige en fait à resituer aussi le contexte et l'époque à laquelle ces textes ont été écrits. Ça c'est important ? C'est très important, c'est très important. Il ne faut pas avoir cette idée que la Bible est tombée du ciel, elle n'a pas été dictée d'un seul coup à Moïse ou à je ne sais pas qui. Justement, la Bible s'est constituée très lentement dans des situations historiques précises. On peut dire que ça commence grosso modo au 8e siècle avant l'ère chrétienne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors à ce moment-là, vous avez deux royaumes, vous avez le royaume d'Israël dans le nord, dont la capitale est Samarie, et pas Jérusalem, puisque Jérusalem c'est la capitale d'un petit royaume qui s'appelle le royaume de Juda, donc ce n'est pas encore le royaume d'Israël. Et à ce moment-là, ces deux royaumes se trouvent en fait sous domination assyrienne. C'est clair qu'il y a une sorte de réaction à cette présence assyrienne qui fait qu'on a les premières annales, qu'on a aussi des textes qui reprennent les lois assyriennes. On a des textes qui sont construits comme des traités de vassalité assyriens. Donc, d'une certaine manière, on peut même dire que ce sont les assyriens qui sont à l'origine de la Bible. En quoi les manuscrits trouvés à Qumran en 1947 ont bouleversé en fait l'approche de la Bible, du texte ? Parce qu'apparemment, sur le plan archéologique, c'était majeur cette découverte. Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est une des plus grandes découvertes en sciences bibliques qu'on a eues. Parce qu'avant Qumran, en fait, on n'avait presque pas de manuscrits avant le Moyen-Âge. Donc, on n'avait aucune idée de la stabilité de la transmission du texte. Donc, à la limite, on pouvait être très radical en disant, on n'en sait rien, les textes bibliques, ils ont été inventés à partir de rien, premier, deuxième siècle, on n'en sait rien. Et puis, Qumran a montré quand même qu'au deuxième siècle, au moins avant l'ère chrétienne, il y avait une grande partie des textes, presque tous les textes bibliques sont présents à Qumran par des fragments, par des rouleaux entiers. Et en même temps, on a vu quand même, en regardant les textes de Qumran avec les grands manuscrits que nous avons ensuite du Moyen-Âge, il y a quand même une certaine fidélité dans la transmission. Il y a des différences, mais en même temps, sur les grands, comment dire, les narrations, les textes juridiques, ils sont quand même très semblables à ce qu'on a après dans les manuscrits. Donc, on a en fait là une sorte d'évidence d'une transmission fidèle des traditions. Et puis, comme à Qumran, il y a une diversité de manuscrits, on peut aussi, à partir de cette diversité, remonter encore quelques siècles en avant. Donc, c'est en effet très important pour dire qu'on a dû commencer à écrire ces textes. Disons, il y a toujours un peu des minimalistes et des maximalistes, mais pour les minimalistes, au moins, je dirais, au VIe, Ve siècle, moi, je serais un peu au milieu. Donc, je dirais plutôt, on peut aller encore plus loin jusqu'au VIIIe siècle pour certains textes. Est-ce que cela signifie qu'elle nous est parvenue, en Occident en tout cas, après plusieurs traductions ? Alors, ce que nous avons à Qumran, c'est des textes en hébreu. Donc là, nous pouvons être à peu près sûrs que c'est la langue originelle. Ce n'est pas comme le Nouveau Testament où certains pensent que ça a été peut-être d'abord écrit en araméen. Donc, pour la Bible, tout le monde est d'accord pour dire que c'était d'abord écrit en hébreu. Avec, évidemment, une différence qui est importante par rapport aux langues européennes. Ce qu'on écrit d'abord, c'est que des consonnes. On n'écrit pas des voyelles, c'est des alphabets où on ne marque pas des voyelles. Donc, en fait, vous avez des mots, selon les vocalisations que vous mettez, qui peuvent, en effet, signifier des choses très différentes. Et donc, le système de vocalisation qui veut, en effet, vraiment stabiliser le texte et donner une seule lecture possible, ça s'est intervenu beaucoup plus clair jusqu'en fait dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Et puis, c'est, en effet, mis en place définitivement seulement au Moyen-Âge. Aujourd'hui, on tue au nom de Dieu. Et de fait, la Bible est quand même, enfin, nous présente un Dieu assez violent, destructeur. Donc, comment on s'arrange ? Tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas s'arranger. Je pense qu'il ne faut pas s'arranger avec ça. Alors, si vous situez ce texte dans l'histoire, vous vous rendez compte que ce texte, c'est des copies ou des contre-histoires, en fait, des textes assyriens qui ont été écrits, en fait, au 8e, 7e siècle pour, en fait, protester un peu contre l'occupation assyrienne, pour montrer, en fait, que le Dieu d'Israël est aussi puissant que le Dieu assyrien. Parce que si vous allez au Louvre, par exemple, vous vous rendez compte, en fait, de la propagande assyrienne, on voit l'armée assyrienne avec ses dieux, et puis massacrant, donc, tous les ennemis. Et puis, le livre de Josué, en fait, dit la même chose. Il dit la même chose, mais un peu dans le sens de ce qu'on appelle aujourd'hui une contre-histoire, c'est-à-dire on reprend une histoire dominante et on la tourne, en fait, un peu contre le pouvoir dominant. Et ça, il faut le comprendre, parce qu'à ce moment-là, ça devient des textes, un peu des textes de résistance, mais qui étaient tout à fait compris par les contemporains. Mais si on les sort du contexte, ça peut donner des textes qui légitiment, justement, des guerres, l'apartheid, et toutes sortes d'autres choses qu'on a faites, en effet, avec ces textes-là. Et c'est un peu contre cela que je voudrais argumenter, en montrant que, si vous faites ça, la Bible devient un livre dangereux, et puis qui peut donner lieu à toutes sortes de fanatismes, ce qui est malheureusement quelque chose qui est en train de se passer. Qu'avez-vous choisi comme thème pour les cours de l'année 2014 ? Alors, je vais m'intéresser, en fait, à la tradition de l'Exode, de la sortie d'Égypte, qui est une des grandes traditions fondatrices de la Bible hébraïque, parce que je pense que c'est très important de s'interroger sur la manière dont on rencontre les origines, et puis j'essaie de montrer, en fait, ou ce que je veux essayer de montrer, c'est l'origine, d'abord, de cette idée, c'est d'abord un mythe, mais qui peut, en effet, intégrer toutes sortes aussi de souvenirs historiques des Hébreux en Égypte ou ailleurs. J'essaie aussi de montrer, en effet, comment l'Exode, ou le thème de l'Exode, s'est construit, pas tellement contre les Égyptiens seulement, mais aussi contre les Assyriens et les Babyloniens. J'essaie ensuite aussi de voir un peu ce que, sur le plan archéologique, on peut dire, et même aussi un peu sur les origines de cette rencontre entre un groupe qui s'appelle Israël et son Dieu qui s'appelle Yahvé, parce que la Bible elle-même dit que ce n'était pas une relation qui était là depuis les origines. Donc, il faut un peu voir comment ça se met en place. Donc, mais toujours avec cette idée, il faut interroger le texte, il faut interroger aussi les contextes des documents en dehors de la Bible et, bien sûr, aussi l'archéologie. ...